Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai eu le grand privilège de recevoir une dame que j'apprécie beaucoup. Je ne la connais pas vraiment, un peu comme vous, je la connais par les médias, parce que c'est une femme connue, mais j'ai un grand plaisir de la recevoir. Je te laisse avec cette entrevue de Mme Danielle Henkel. Bonne écoute! Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez bien. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, nous allons voyager avec une grande dame du Québec. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Mme Danielle Henkel. Bonjour, Mme Henkel. Comment allez-vous? Bonjour, Mme Bouchard. Je vais bien. Je vous remercie. Vous allez très bien. Merci de me recevoir. Ah, merci à vous d'être avec nous. Donc, Mme Henkel, j'aime beaucoup poser la question aux gens que je reçois. Comment c'est arrivé dans votre vie, l'entrepreneuriat? Est-ce que vos parents étaient entrepreneurs? Est-ce que ça a toujours fait partie de votre vie ou c'est arrivé par hasard? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent par hasard. Effectivement. C'est vrai. Mais oui, ma maman a été entrepreneur. Elle était entrepreneur, mais quand on est un petit enfant, une petite fille, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on grandit à côté d'un parent. Donc, dans mon cas, moi, c'était ma maman. J'ai grandi à côté d'elle, femme entrepreneur, femme de tête, femme de cœur. Et donc, j'ai pu comprendre au fur du temps ce que ça voulait dire que de travailler très tôt le matin, de travailler de longues heures, d'aimer ce qu'elle faisait. Oui. Donc, je la voyais aller. Puis, elle était passionnée par ce qu'elle faisait. C'était aussi une entrepreneur, je dirais, avec beaucoup d'impact sociétal. Donc, elle s'impliquait beaucoup dans les causes. Elle s'impliquait énormément dans la communauté. Donc, je ne faisais pas non plus encore le lien de ce que ça voulait dire. Tout ce que je voyais, c'est que maman avait une boulangerie, pâtisserie, salon de thé. Et je voyais souvent des gens rentrer, prendre du pain, prendre des gâteaux, partir. Elle recevait beaucoup de monde aussi. En tout cas, elle aidait énormément la communauté de plusieurs façons. Alors, oui, j'ai eu le bonheur de grandir auprès d'une maman qui était entrepreneur. Et vous, dans votre vie, c'est arrivé quand, l'entreprenariat, exactement? Officiellement, de façon concrète, c'est arrivé en 1997, où j'ai décidé de lancer mon entreprise avec un produit, le Gant Renaissance, le fameux Gant Renaissance. Mais je crois qu'entrepreneur, ce que ça veut dire, à mon humble avis, je vais parler pour moi, c'est que c'est une façon d'être. C'est comment on résout certains défis. Comment on prend le risque plus facilement que d'autres. Comment on perçoit entreprendre. Ça veut dire quoi, entreprendre? Donc, entreprendre, c'est être toujours à essayer de peut-être créer, créer pour partager, créer pour changer quelque chose, créer pour apporter quelque chose de différent à la société. Je pense qu'un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est ça, leur grand passion, parce que c'est vraiment une passion. C'est une profession, oui, mais c'est aussi une passion. C'est quasiment une vocation. Parce que ce n'est pas simple d'être entrepreneur. Donc, il faut vraiment avoir ça dans le sang. Mais c'est de toujours se réinventer, de toujours être à l'avant-garde de choses, de laisser son imagination aller, être prêt à créer constamment. Et encore une fois, comme je l'ai dit, les risques. Oui, département des risques, département d'innovation, effectivement, c'est des départements hyper importants. Mais quand vous avez parti comme entrepreneur, qu'est-ce que vous avez trivé de difficile? Parce que comme vous le dites, ce n'est pas facile d'être entrepreneur. On apprend souvent à essayer et à erreur. Puis dans votre cas, à vous, qu'est-ce qui a été difficile dans les premières années? Ben, Mme Bouchard, il y a 30 ans, je pense que des femmes qui se lançaient en affaires, disons qu'on était loin d'avoir les programmes, les avantages. Aujourd'hui, par exemple, on ne parlait pas de mentor. Je veux dire, le mentorat n'était pas quelque chose de nécessaire ni d'accessible. Le mentorat était réservé aux grands de ce monde, vous savez. Mais quand on part d'une entreprise, on ne demande pas à une personne très bien nantie ou quand je dis nantie, veut être de ses compétences, de son expérience ou même de ses biens, de nous accompagner de façon bénévole. Je veux dire, ça ne se faisait pas de façon naturelle. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, bien sûr, l'accessibilité au financement. Ça n'a rien à voir avec les opportunités qu'on a aujourd'hui. Ou du moins, je dirais, l'intérêt qu'a la société, mais aussi les gouvernements, de voir plus d'entrepreneurs, de voir plus des jeunes et des femmes entreprendre, de voir plus des personnes de la diversité entreprendre. Donc, les difficultés étaient là. C'est qu'il fallait se débrouiller quasiment par soi-même. Et si on n'avait pas les moyens, comme je ne les avais pas, il fallait être débrouillard avec un grand D pour essayer de mettre son entreprise au monde. Donc, dans mon cas, moi, j'avais choisi de faire deux, trois emplois dans une seule et même journée pour essayer de boucler les fins de mois puis de continuer à mettre sur pied mon entreprise. Wow! Et ça vous a pris combien d'années avant d'arriver puis de dire « je peux faire ça à temps plein maintenant? » Oh, bien, je faisais ça à temps plein. Les job-ins, je vais les appeler comme ça que vous avez, c'était hors des heures de travail. Donc, je pouvais travailler 16 heures, 18 heures, des fois 20 heures par jour. Donc, je me consacrais à mon entreprise à temps plein. Mais, par exemple, le soir, après le souper, j'allais vendre des Tupperware ou j'allais faire des ménages ou j'allais cuisiner chez des gens. Donc, c'est ça ce que j'appelle avoir deux, trois emplois à côté. Donc, j'ai toujours fait du temps plein, mais je faisais en plus des à côté pour joindre les deux. Et à quel moment? Ça a pris combien d'années avant d'arrêter de faire les à côté? Ça a pris un bon trois ans. Ah, quand même, quand même. Ça n'a pas été facile, comme on dit. Et dites-moi, cette entreprise-là, ce n'est pas la seule que vous avez eue durant votre carrière. Donc, c'était quoi les changements d'entreprise par la suite? C'était quoi l'évolution, en fait? Bien, disons que le groupe, c'est un groupe qui a eu plusieurs entreprises. Donc, quand je dis plusieurs entreprises, c'est qu'on avait d'abord la manufacturière du produit. Donc, il y a le produit qui nous appartient, le grand renaissance. Ensuite, on est rentré dans de la distribution. Donc, import-export d'instruments médicaux, d'équipements médicaux. Donc, c'est de la distribution, importation et distribution. Ensuite, on a ouvert notre académie. Donc, tout ce qui avait à voir avec la formation dans le domaine du médico-esthétique, mais beaucoup dans le domaine aussi thérapeutique. Donc, voilà. Ensuite, il y a la fabrication des produits cosmétiques. Donc, il y a eu plusieurs, je dirais, divisions dans le groupe à l'évolution à chaque fois d'un marché ou d'une opportunité. Tout à fait. Parce que je pense qu'un bon chef d'entreprise a cette qualité-là de voir les opportunités puis les compagnies connexes qui peuvent aider, baisser les risques puis augmenter les revenus. Et ça, c'est-tu quelque chose que vous aviez vu ou que c'est par le fait que votre mère, justement, est entrepreneur que vous l'aviez de façon plus naturelle, vous diriez? Mais je pense que d'avoir décidé de me lancer en affaire à un certain moment de ma vie, c'est parce que fondamentalement, j'étais prête, fondamentalement, j'avais déjà cette flamme. Fondamentalement, je réagissais déjà comme une entrepreneur. Mais lorsque j'ai décidé de me lancer, je crois qu'avec ma famille, avec mes conseillers, avec mes employés, les différents directeurs, c'est quand on parle de stratégie et d'évolution, on regarde quelles sont les opportunités des marchés et on décide à ce moment-là d'y aller ou pas. Donc, c'est vraiment une question de planification stratégique année après année, de savoir si on est prêt à rentrer un nouveau produit ou à faire une distribution d'un nouvel équipement où d'ouvrir l'académie, quel genre de formation, etc. Donc, c'est vraiment au niveau de la planification stratégique, oui. Oui, tout à fait. Ce qui est un autre département aussi important. On a parlé tantôt de qu'est-ce que vous aviez trouvé de difficile, mais qu'est-ce qui a été un point tournant dans votre vie d'entrepreneur? Ou est-ce que vous dites, « Ça, ça m'a vraiment facilité la tâche? » Ce qui m'a facilité la tâche, c'est d'être bien entourée, d'avoir les bonnes personnes à ses côtés, les bons conseillers aussi, puis d'avoir eu aussi la... J'allais dire la chance, mais non, d'avoir été capable de s'entourer aussi de bons clients. Nous avons des clients et des partenaires d'affaires, donc à part les employés, les conseillers, etc. C'est d'avoir choisi de faire affaire avec des entreprises qui avaient les vraies mêmes valeurs que nous. D'ailleurs, nous sommes avec les mêmes fournisseurs depuis plus de 20 ans. Donc, c'est ça, c'est de savoir... On n'est pas toujours d'accord, Madame Bouchard, mais de savoir garder des liens forts, des liens sérieux. Donc, de savoir choisir dès le départ les personnes avec qui on veut travailler, les personnes avec qui on veut grandir, des personnes qui nous ressemblent au niveau de nos valeurs. Donc, ça, ça a été ce qui a été très bon. C'est ça, c'est de grandir avec des partenaires adéquats, de grandir avec des clients qui ont été extraordinaires, qui le sont encore. D'ailleurs, on a des clients qui sont avec nous depuis 25 ans, d'autres depuis 18 ans, 15 ans. Donc, c'est de bâtir ces liens-là, d'être bien. J'ai toujours dit que je ne voulais pas conquérir le monde. Je voulais bâtir une entreprise où nous allions avoir du plaisir, où nous allions être capables de voir, de constater combien ceux qui nous accompagnent ou ceux avec qui on fait affaire grandissent aussi. Donc, c'est vraiment comme une sorte d'échange où on est, on constate réellement que, par exemple, une entrepreneur a décidé de faire affaire avec nous puis qu'elle a commencé avec un employé et que, trois ans après, elle se retrouve avec douze employés avec un chiffre d'affaires extraordinaire. Ça, c'est ce que je constate qui est le plus favorable, le plus positif dans ce qu'on fait. C'est de savoir qu'on amène nos partenaires, nos clients à autre chose. Grâce à la formation, grâce au bon service, grâce au conseil, puis grâce aussi aux valeurs communes. Oui, tout à fait. Parce que, d'abord, les gens, on dit tout le temps, les gens n'achètent pas notre produit et notre service. Les gens achètent notre pourquoi et nos valeurs qu'on transporte. Donc, pour vous, ce qui a fait une grande différence, c'est d'avoir toujours mis en avant vos valeurs, bien au-delà de l'argent que vous pouviez faire. Absolument. Est-ce que... Oui, allez-y. Je dis toujours que faire de l'argent, on peut faire de l'argent de multiples façons ou pas en faire du tout. On peut en faire beaucoup et en perdre beaucoup aussi. Puis ça, ça arrive. Ça fait partie du lot des... Mais c'est pas vrai de dire que je m'en fous de l'argent parce que l'argent m'a permis aussi de partager, m'a permis de grandir, m'a permis justement de pouvoir faire grandir d'autres personnes. Je crois que quand l'argent n'est pas un objectif ultime, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est que l'objectif ultime d'un entrepreneur se doit d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on apporte à la société ? Qu'est-ce qu'on crée ? À quoi on sert ? C'est le fameux « why » dont vous parliez tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, à 66 ans, je suis toujours aussi passionnée par l'entrepreneuriat ? Parce que je me rends compte que c'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse d'une société. C'est des entrepreneurs qui crée de l'emploi, paye des taxes, crée des produits, crée des services. C'est ça qui fait qu'une richesse économique existe. Donc, c'est une richesse collective. Donc, en notant que l'argent ne soit pas l'objectif ultime, c'est important. Pour moi, ça ne l'est pas. Faire de l'argent, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je travaille pour cet échange d'énergie qui s'appelle de l'argent, qui me permet d'acheter des services, de payer des employés correctement, de pouvoir contribuer à la société en payant mes taxes, mais en même temps de redonner. Oui, mais c'est ça, c'est ça qui est important. Et parce que moi, je dis tout le temps dans mes formations que j'amène mes entrepreneurs à voir leur entreprise et avoir une pérennité au-delà d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voyez pour vous dans votre entreprise comme pérennité ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit là sur plusieurs générations ? Ah bien, c'est déjà fait. J'ai quatre enfants. J'ai quatre enfants. J'ai trois filles et un garçon. Mes trois filles sont... Mon fils a quitté l'entreprise parce que c'est un intrapreneur. Après 15 ans, il a décidé qu'il voulait voir s'il était encore bon à autre chose, sortir de cette industrie. C'est tout à fait légitime. Donc, aujourd'hui, il travaille pour une très grosse entreprise québécoise. Il est très heureux parce que c'est un intrapreneur. Mes trois filles, elles, j'ai transféré mon entreprise depuis quelques années. Je les ai déjà préparées pendant presque huit ans. Et puis, aujourd'hui, je ne suis plus du tout la présidente des entreprises d'Annie-Liquel. Ce sont mes filles qui le sont. Et j'ai une de mes filles qui m'accompagne aujourd'hui dans ma nouvelle entreprise, ma nouvelle mission, je devrais dire, c'est Ankel Media qui est donc l'entreprise de communication. OK. Et quel est votre désir avec Ankel Media? Alors, mon plus grand désir, c'est de faire ce que j'ai toujours fait d'une autre façon, plus concrète. Celle-ci, c'est de mettre les entrepreneurs du Québec vraiment visibles, mettre le projecteur sur toute cette richesse de ressources humaines que nous avons mais que nous connaissons peu. C'est de mettre en avant toutes les entreprises qui ont un impact autant sur la société que sur l'environnement et de pouvoir être reconnaissant justement de ces entrepreneurs-là qui prennent de gros risques, qui sont des battants et des battantes et qui méritent tout notre respect. C'est ce que je veux. Mais écoutez, vous avez encore des belles valeurs sur cette nouvelle entreprise-là. Et où est-ce que vous aimeriez être rendue dans cinq ans? À voyager pas mal, à donner des conférences justement sur la diversité, sur la place des femmes mais de la diversité avec un grand D. Diversité veut pas dire simplement des personnes avec une couleur mais diversité veut dire tout ce qu'on a ostracisé, les personnes avec un handicap, les personnes différentes tout simplement de ce qu'on appelle nous, soi-disant normaux. Ça veut rien dire du tout parce qu'on est tous différents. Mais l'obligation qu'on a aujourd'hui d'inclure tout le monde, tous ceux qui ont envie de travailler, tous ceux qui ont envie de faire partie de la société, tous ceux qui ont le droit de faire partie et de bien vivre. Donc, c'est ce que j'aimerais faire d'ici cinq ans. Wow. Donc, une autre belle entreprise qui aura une autre belle pérennité à continuer au-delà, au-delà. Je sais pas si ce sera une entreprise mais ce sera certainement un partage de ma part de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vécu. C'est surtout ça. Et j'avais le goût de vous poser la question si vous pourriez retourner dans le temps et aller vous parler à vous-même à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que vous vous diriez à cet âge-là avec les connaissances que vous avez aujourd'hui? Tout simplement, merci. Tout simplement, merci. Merci parce que je ne sais pas ce que ce serait, ce que j'aurais pu être ou faire ou de différent. C'est fait. Je suis rendue à 66 ans, à 18 ans. Si j'avais peut-être pas fait ce que j'avais fait à 18 ans ou à 19 ou à 20, je ne serais peut-être pas où je suis rendue aujourd'hui. Donc, je suis tout à fait reconnaissante de chaque étape de ma vie même lorsqu'elles étaient pas simples ou même lorsqu'elles étaient heureuses. Je suis un tout à Mme Bouchard. Je suis un tout. je suis de l'âge d'un jour à aujourd'hui. Je suis tout ça. Donc, je ne regrette rien. Je vis pleinement. Je suis tout à fait… Je suis bien. Je suis bien avec la vie. Je suis bien avec mes décisions même lorsque j'ai pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Mais j'en ai pris d'autres qui étaient très bonnes aussi. Donc, disons que je m'accepte avec mon côté sombre et mon côté lumière. Donc, je vous remercie. C'était quoi vos meilleurs souvenirs d'entrepreneur? Mes meilleurs souvenirs d'entrepreneur, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque je vois l'impact que nous avons pu avoir, que mon entreprise a pu avoir, que moi j'ai pu avoir, que mes produits ont pu avoir, que mes équipements médicaux ont pu avoir sur les gens. tout le côté positif de chaque geste que j'ai posé en tant qu'entrepreneur, c'est ça mes plus beaux moments d'entrepreneur. C'est quand je constate à quel point on a été bénéfique en général dans tout ce qu'on a fait et qu'on est encore bénéfique. Voilà. C'est vraiment ça. Wow. On parlait tantôt justement de l'importance d'avoir un réseau alentour de nous, d'être bien entouré de personnes. Moi, je dis toujours dans mes formations un certain chiffre, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. D'après vous, un entrepreneur devrait avoir combien de personnes ressources alentour de lui ou d'elle pour être bien entouré? Ça dépend. C'est très personnel. Des fois, avec une ou un bon mentor, on est très bien servi. Maintenant, les ressources professionnelles, c'est autre chose. On est obligé d'avoir un bon avocat ou une avocate, on est obligé d'avoir, on n'est pas obligé, mais on se doit d'être bien accompagné au niveau fiscal, au niveau comptable. On a besoin d'être accompagné aussi de bonnes personnes aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui est technologie, les technologies d'information, la cybersécurité. Donc, c'est des postes qui sont nécessaires, mais accompagner nous en tant qu'être humain, je pense que c'est plutôt là qu'il faut dire qu'on doit être au moins accompagné par un ou une mentor ou un ou une coach qui nous sert, qui nous permet de nous poser les bonnes questions au bon moment, de nous mettre en mode réflexion, de trouver des solutions. Ça, oui. Et le reste, le reste, ça fait partie de la constitution d'une entreprise qui se doit d'être éthique et d'avoir une bonne gouvernance. Oui, tout à fait. J'avais lu une entrevue un jour et la personne, elle disait que plus on avait de personnes différentes alentour de nous et plus on était capable d'aller poser des questions qui n'étaient pas dans nos forces à nous, mais qui étaient dans les forces à eux, bien, ça nous donnait justement la réponse à certaines questions plus rapidement qui nous permettait en tant qu'entrepreneurs d'avancer plus vite. Et c'est pour ça, je vous disais, dans ma formation, souvent je dis qu'on a besoin au moins d'avoir un réseau de connaissances d'une vingtaine de personnes dans des secteurs différents qui vont nous permettre de pouvoir aller poser ces questions-là. Et si je comprends bien dans le parcours que vous nous racontez, c'est que vous avez toujours bien été entouré à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça qui a fait une partie de votre succès? Bien, disons que je suis, je n'oserais pas dire, puis tant mieux si c'est une vingtaine, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis de nature curieuse. Curieuse dans le sens où je ne me contente pas de ce qu'on me dit. J'aime aller au bout des choses, j'aime comprendre, je suis quelqu'un qui aime lire, qui aime écouter les podcasts, les conférences, je suis curieuse. Donc, il y a des choses qui m'interpellent et il y en a d'autres pas du tout, comme tout le monde. Donc, oui, c'est d'aller là où généralement quelqu'un ne va pas aller. exemple, si on est dans le domaine n'importe quoi de la construction, ce serait intéressant que des entrepreneurs dans ce domaine-là aillent écouter ou posent des questions à des personnes qui sont dans le domaine de la santé, qui n'a rien à voir avec eux. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur versus un autre entrepreneur ou une entrepreneur, on a les mêmes défis, on ne va juste pas les aborder de la même façon, c'est ça qui est intéressant. Quand je parlais tout à l'heure de diversité, Madame Bouchard, c'est de ça dont je parle. Je parle de diversité d'opinion, de diversité d'idées, de diversité de vécu qui nous amènent des réponses différentes dans nos façons de faire. C'est ça, oui. Ça, je ne mettrais même pas le chiffre, je dirais, plus vous allez aller vers la différence et plus vous allez en retirer, en ressortir riche. Absolument. Mais si ma mémoire est bonne ou ce que j'ai lu de ce que vous aviez fait, c'est que vous avez fait quand même beaucoup de réseautage, vous avez fait ce que vous avez toujours été beaucoup dans des événements où est-ce qu'il y avait ces gens-là où est-ce que votre curiosité amenait justement la question et la réponse. Bien, le réseautage, c'est vital, il faut réseauter, il faut les rencontrer, les gens, il faut sortir. Bon, on a été, la pandémie nous a appris à faire différemment, c'est pour ça que je dis qu'il y a d'autres façons de faire, il y a aussi d'écouter les gens, c'est d'aller, de s'intéresser à quelqu'un qui n'est ni dans notre domaine d'activité, ni qui a la même génération, ni qui a la même façon de penser justement, c'est parce que des fois, on va toujours aller vers des gens qui nous ressemblent, et moi je dis, allez pas vers des gens qui vous ressemblent justement, c'est comme aller dans une, je sais pas, dans un événement et d'être accompagné de deux ou trois personnes, on va toujours rester entre nous puis s'asseoir à la même table, non, allez vous asseoir à des tables où vous connaissez personne qui n'ont même rien à voir avec votre secteur d'activité parce que c'est toujours intéressant d'échanger. Écoutez, ça va vraiment nous faire du bien de se retrouver dans un 5 à 7 ensemble, mais tout le monde doit se garrocher sur votre table, donc ça va être difficile, mais quand même. Les gens ont la grande chance aujourd'hui de pouvoir vous écouter avec moi. Écoutez, un grand merci, merci d'avoir pris le temps et je vous donnerai le mot de la fin, allez-y. Le mot de la fin, c'est continuer d'être inspiré par ce que vous aimez faire, continuer surtout de croire en vous parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain puis souvent on l'oublie, on oublie qu'on a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un côté plus sombre et un côté plus clair, mais c'est de laisser plus souvent la parole au côté clair, mais d'accepter aussi le côté sombre. Il est là pour une bonne raison. Donc, merci Madame Bouchard pour ce que vous faites, bravo aussi pour ce que vous faites et puis je souhaite le meilleur à tous les entrepreneurs et les entrepreneurs parce qu'ils, elles, le méritent. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Henkel. Un plaisir, un vrai plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada